bonjour à tous et bienvenue sur la ruche média aujourd'hui je reçois victoria bedos ça va ouais je suis très contente d'avoir oui mais aussi on va pas faire semblant se connaît bien donc on va voir et on s'est regardé grandir exactement loin et donc c'est très touchant ben voilà de se retrouver là à l'occasion de ton premier film qui s'appelle la plus belle pour aller danser qui sort rappelle moi la date le 19 avril exactement donc on va pouvoir en parler ensemble raconter cette aventure de première fois quand même pas la première fois en écriture bien sûr c'est la famille bélier mais la première fois en mise en scène avec quand même un acteur il ya des acteurs fabuleux il ya pierre richard ouais il ya pierre richard voilà c'est comme ça c'est un monument quelle chance de l'avoir déjà qu'il ait accepté mais oui un premier film ça peut être casse gueule il a lu le scénario il a vraiment accepté sur la lecture du scénario il nous met le rôle très beau et l'histoire bien fait et puis et puis pour moi je crois que c'était c'était pas mal parce que ça me foutait tellement la pression ouais pierre richard je pouvais pas me planter ça m'a ça m'a mis un niveau de la première jour de tournage il fallait que je sache que je veux il était très intransigeant au départ et tant mieux c'est que comme il comme lui il a aussi réalisé des films bien sûr il n'est pas qu'acteur il me demandait de justifier à peu près toutes mes décisions de réalisatrice c'est pour toi ouais c'est pour un meilleur et après la première semaine il a compris que je savais ce que je voulais et on a baissé les armes et le film s'est fait mais vraiment c'était formidable de la voir comme comme parrain voilà alors comment on fait c'est une question que j'ai prévu plus tard mais on parle de lui maintenant donc allons-y maintenant comment on fait pour couper pierre richard quand les scènes sont longs quand le film est trop long comment on fait c'est en fait c'est comment on fait globalement parce que c'est pour moi c'est fait c'est lié au métier de réalisatrice et c'est ce qui m'a coûté le plus c'est d'être autoritaire en tout cas d'imposer ma voix et c'est ce qui me fait un peu défaut dans la vie aussi or là il faut sur un tournage c'est toi le chef en tout cas c'est les gens attendent que tu dises oui non coupé action enfin voilà c'est toi le chef d'orchestre de toute une troupe et il faut il faut faut assumer ce rôle oui et va avoir peur de l'acteur va avoir peur de l'acteur de pas avoir peur de lui dire ah non là en fait pierre c'est pas ça que je veux oui mais moi j'avais je me serais jamais je suis hyper gentil dans la vie je suis poli enfin je me dis mais comment je vais oser dire ça à un mec comme pierre richard et ben je me suis forcée à oser et il attendait ça et en fait les acteurs attendent ça ils veulent quelqu'un qui les dirige oui totalement sont là pour ça s'ils sont laissés complètement comme en liberté bah ça leur plaît pas oui ils aiment un cadre dans lequel ils peuvent jouer bien sûr il faut leur montrer les limites les limites surtout qu'il ya aussi qui marchand philippe catherine une incroyable jeune fille brune qui est quand même pas brune de choses qui n'est pas brune d'ailleurs brune boulin voilà brune boulin quand même voilà et qui est extraordinaire c'est une vraie trouvaille d'avoir mis des personnalités aussi expérimentés avec ces trois personnes là trois hommes acteurs très grands acteurs avec une jeune fille et elle elle n'a pas eu peur à un instant on voit bien et vous avez su aussi voir dire tu as su aussi la diriger ça demande en fait c'est tout ça se fait beaucoup en amont aussi oui il ya toute une mise en confiance qui a été faite au fur et à mesure j'étais pas la seule à le faire c'est que j'avais une équipe oui qui avait conscience de travailler avec une très jeune fille donc c'est pas pareil qu'avec un acteur confirmé là tout d'un coup il faut que tout faut enrober aussi les choses faut qu'elle soit bien qu'elle est qu'elle ait bien mangé qu'elle ait bien dormi qu'elle soit voilà et puis et puis et puis mon rôle c'était de lui donner envie de jouer au sens enfantin du terme que ça soit pas parce qu'il y avait beaucoup de travail elle avait beaucoup préparé le rôle en amont c'est une fille très anxieuse très sérieuse et il fallait que je j'allège un peu tout ça pour qu'elle qu'elle s'abuse aussi oui pour tenir sur la longueur et que ce soit une première expérience agréable exactement je comprends très bien on voit dans le film donc il ya quelque chose d'un message très fort qui est autour de l'acceptation de soi à travers un groupe c'est pas un film à la mode 1 faut pas se tromper sur le genre c'est pas un film sur le genre voilà ça c'est très important de dire parce qu'on peut se tromper avec les débats actuels de société on peut se dire ça y est victoria bedo surf sur une vague ça n'est pas le cas voilà ce que vous avez raconté voulu raconter c'est quoi exactement mais c'est 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 déjà là la nécessité du regard de l'autre pour se construire notamment à cet âge là c'est un âge très fragile on sait on n'a pas nos contours quand on se regarde dans la glace généralement s'aime pas on sait pas très bien qui on est qui on aime pourquoi on aime comment aimer enfin voilà on est vraiment dans ce moment où tout est en point de suspension c'est très vertigineux et du coup l'autre dans sa globalité c'est à dire que ce soit un camarade de classe un père un frère un ami nous nous permettent de savoir qui on est en fait et comment agir et donc je raconte ça je raconte que c'est l'histoire de cette jeune fille qui ne sait pas qui elle est qui ne s'aime pas oui qui agrandit sans figure maternelle qui agrandit sans figure maternelle qui du coup ne sait pas trop comment être devenir une femme et qui n'est pas la fille la plus cool oui de la cour de récré pour plein de raisons parce que notamment à lui dans une contexte particulier c'est une pension de famille pour personnes âgées exactement donc elle a des goûts de vieux oui des références de vieux bref à l'issurant pour ceux qui ne savent pas de l'inconvénient d'être né c'est un auteur fameux mais qui n'était pas très optimiste non non qui prenait profondément le principe du suicide très très clairement mais avec l'humour oui oui bien sûr c'était toujours très bien écrit et on voit la jeune fille lire ça c'est des lectures que vous aviez lu vous enfant oui alors enfant peut-être pas non non à 15 oui oui j'ai vu un peu plus tard que sur un que marie mais j'ai lu sur un parce que c'était dans la bibliothèque de mes parents que les titres m'ont fait rigoler attend qu'est ce qui ça veut dire ça quand même sur les signes du désespoir syllogisme de l'amertume etc et j'ai lu sur un pour les mêmes raisons qu'elle mais c'est aussi parce que j'ai utilisé les bouquins et couverture de livres pour passer des messages à mes parents à ma famille d'accord comme j'étais pas hyper bien non plus à cet âge là il y avait un côté où regarder oui ça ne va pas très bien c'est ce que j'ai fait dans le film c'est que j'ai utilisé la littérature de manière ludique dans des vitrines un message complètement on la voit bien parce qu'en plus elle joue très bien c'est la première fois qu'elle joue on n'a jamais vu cette cette actrice elle est allongée sur le lit elle a le livre comme ça et elle le lit en étant presque pas convaincu de ce qu'elle dit c'est juste pour se convaincre voilà regardez ça va pas c'est un peu ça c'est un peu ça et en face à la pierre richard qui lui a un certain âge qui assume complètement sa sexualité ouais et on a là un message intergénérationnel très important c'est à dire que le personnage de pierre richard lui assume en effet d'être homosexuel mais on comprend quand même que ça n'a pas été si simple que lui même a fui plein de choses et donc il se confronte au regard de cette jeune fille qui lui dit mais pourquoi tu n'as pas rappeler tes enfants en fait mais qu'est ce qui s'est passé donc voilà et de l'autre côté marie luce en gros bas elle est aidée grâce à part pierre richard à assumer qui allait oui à vivre en fait il ya un moment ça va quoi oui tu n'es pas invitée à la soirée oui on s'en fout exactement il y va elle y va elle y va grâce à lui on se rappelle d'une belle robe de Mireille d'arc c'est un clin d'oeil dans le film on voit bien qu'il ya des références cinématographiques importantes pour toi et ensuite il lui donne un vêtement et à partir de là c'est ce vêtement qui va faire d'elle ce qu'elle est mais en réalité c'est juste un passage c'est un passage en fait elle utilise ce travestissement en garçon pour se découvrir elle-même c'est à part pas en devenant quelqu'un d'autre elle découvre qui elle est c'est un film initiatique totalement assez universel du coup qui parle absolument tous les sexes et absolument à tous les genres c'est pour ça que c'est important de d'aller le voir et de faire un lien direct avec en effet ce qu'on ce qu'on vit tous actuellement que le cinéma comme un outil pour donner de l'intime vous avez écrit un livre tata écrit un livre on s'est parlé cela fait en 2007 un livre s'appelle le déni la meilleure façon de parler de l'intime maintenant qu'il ya une vraie expérience de mise en scène est ce que c'est le livre le cinéma le théâtre la chanson ou tout en même temps je n'ai pas envie de choisir après le cinéma pour moi regroupe un peu tout ça parce que je travaille beaucoup la chanson dans mes films j'écris en pensant à des chansons la musique aussi donc du coup bon voilà la littérature de toute façon je pars de l'écriture donc pour moi mon instrument principal c'est l'écriture c'est le stylo enfin l'ordinateur mais donc je j'aime beaucoup ce média quand même le cinéma je trouve qu'il est complet la littérature c'est extraordinaire parce que il ya moins de justement il ya moins de d'intermédiaires nous accès du direct à direct c'est de l'écrit de l'écrivain au lecteur directement bon là il ya beaucoup de choses l'industrie mais j'ai pas l'impression que ça ait dénaturé ce que je voulais raconter non en fait voilà comment est ce que tu te sens aujourd'hui maintenant que le film est là dans la main maintenant des spectateurs comment tu te sens qu'est ce que tu ressens il ya quelque chose où tu as un regret t'es contente c'est mieux que ce que tu imaginais c'est le bilan est très positif ouais que le film marche ou pas oui voilà bien sûr les gens qui le verront j'espère que ça leur fera du bien j'espère que les gens iront sale mais c'est encore autre chose je suis je suis très fait je suis presque soulagée d'avoir fait ce film comme une sorte d'accouchement oui ce film représente beaucoup parce que je l'écris à une période de ma vie où j'ai vécu plein de choses c'est d'être entre temps j'ai rencontré l'amour je suis devenue mère et j'ai perdu mon père mais ils sont des choses très voilà les tournants très importants et je crois qu'il est rebibé de tout ça et je pense que je peux passer à une autre étape après avoir fait ce film non seulement c'était une nécessité de toute façon je n'écris pas sans nécessité je le ferai pas parce que je trouve ça chiant ça oui faire pour faire non mais en plus c'est douloureux pour moi l'écriture donc si j'en étais pas si j'étais pas obligé de le faire oui je le ferai pas oui c'est un rendez vous avec toi même en réalité et ça a mis combien de temps l'idée est née quand l'idée est née en 2017 pour te dire d'accord il faut une patience il faut être très très bien sûr oui vous le lancez dans le cinéma choisissez un sujet qui vous plaît vraiment parce que vous en avez pour longtemps les personnages je les connais bien mais j'ai du mal à m'en détacher oui c'est que je sais bon il faut que je passe à j'ai déjà d'autres histoires dans la tête mais à l'idée de me dire bon après ça y est c'est fait oh ça me fait de la peine bah oui comme si je devais quitter quoi en fait un abandon ouais un abandon mais à mon avis brune moulin bon je la quitterai jamais voilà il ya quelque chose à son croisé oui c'est son premier film c'est mon premier film je la voilà je vais je vais la regarder avec beaucoup de tendresse mais oui ce qui va lui arriver une scène magnifique où elle danse dans la rue on n'a pas le sentiment que c'est la première fois qu'elle est face à une caméra non c'est dingue c'est assez dingue non non mais même pier richard le dit enfin les films catherine ils avaient le trac de jouer devant elle tellement elle était oui carré quoi complètement elle impose quelque chose donc ça c'est une vraie découverte pour votre premier film avoir fait une révélation aussi un attendre à ce qui se passera dans les prochaines récompenses mais en tout cas j'ai eu pris d'interprétation à l'alpe de bête exactement c'est pour ça qu'il y a quelque chose voilà c'était une évidence ce film et la rencontre aussi il était et je me posais la question de savoir sur les les prochaines envies est ce que déjà la metteuse en scène la réalisatrice a envie de faire déjà un autre film ou parce que celui-là c'était une nécessité tu vas te laisser le temps non je vais pas je n'en prouge pas je n'ai pas l'impression que ce soit ma nature mais je n'ai déjà une autre nécessité d'accord j'ai déjà un autre thématique bon toujours ça part toujours d'un truc la famille aussi on voit bien que la famille bélier c'est un lien c'est un endroit où on peut d'inspiration oui je pense que j'ai plein de choses à aller chercher après j'espère je vais essayer en tout cas de changer de point de vue d'accord voilà au sens où j'ai grandi entre oui oui je suis moi même devenue mère et ça change totalement le point de vue sur l'existence de fait c'est très banal ce que je raconte mais non non pas du tout et du coup j'ai envie de j'ai envie de raconter autre chose mais ça toujours oui principe de lien familial nous et ça en lien avec la famille sans que ce soit une auto fiction mais qui parle par de l'intime moi je pars moi exactement je parle mais parce que je raconte ce que je connais mais en allemand oui voilà après je m'intéresse j'observe le monde et puis surtout je travaille avec des co-scénaristes donc eux mêmes m'apportent des choses oui je suis pas dans une totale solitude parce que ça je trouve ça un peu triste oui le travail d'écrire un livre est assez différent en effet il y a en ce moment un retour en salle et donc on souhaite que le 19 avril il ya un retour massif en salle pour aller voir ce film familial est vraiment qui apporte vraiment quand on sort de là on se dit à en effet il ya quelque chose qui est donné avec générosité dans la façon dont tu travailles il y a un retour on voit bien ça marche mieux oui comment est ce que tu as vécu parce que tu as écrit ce film pendant que les salles étaient vides pendant que la france et le monde est fermé et l'autre tu te dis merde j'écris mais en même temps oh là là c'est très c'est très flippant mais je me dis bah zut je suis arrivé au mauvais moment voilà c'est à dire que j'aurais dû faire du cinéma avant c'est un peu la fin c'est un peu la fin ouais tu sais quand tu arrives en retard tu as raté le train quoi donc oui en plus j'ai raconté quand même des histoires de liens entre les générations et tout ça au moment où plus personne n'avait de contact exactement c'était un peu bizarre mais du coup je pense que ça a renforcé encore plus le besoin de d'être ensemble oui et ben là je suis très heureuse que je fais j'ai commencé à tourner province ouais donc je vais présenter le film dans des villes et tout au contact des spectateurs c'est comme c'est comme le bonheur de ce métier c'est ce moment là bien sûr de rencontrer les spectateurs et je vois que les gens sont là ouais pas que pour mon film ils sont de nouveau dans les cinémas ils sont là ils vont voir des films français oui et ça fait beaucoup de bien donc je croise les doigts à moins que le ciel nous tombe sur la tête oui voilà non non ça va aller puis il n'y a pas top gun qui sort donc non 3 ça devrait aller pour parler un peu de cinéma parce que c'est une matière magnifique en tout cas moi j'en suis absolument fan de cet endroit est ce qu'il ya trois films que tu aimes avec des scènes particulières qui ont formé la réalisatrice que tu es aujourd'hui alors la réalisatrice que je suis aujourd'hui a été formée plutôt par le cinéma indépendant américain little bit sunshine juno eux pour eux c'est du cinéma indépendant pour nous c'est du cinéma populaire en fait mais parce que je trouve qu'ils arrivent fondamentalement à allier la comédie et le drame avec une déa très forte ce bus par exemple qui m'a inspiré même le minibus dans mon film dans little miss sunshine le rapport à la petite fille avec son grand-père et en fait c'est le grand-père qui est beaucoup plus trash que la gamine voilà tout cet environnement là m'a beaucoup touché juno aussi c'est magnifique c'est magnifique d'une jeune fille en fait qui est par là alors elle c'est pas c'est pas le travestissement mais c'est la maternité oui se découvre en fait et devient une femme précoce mais précoce voilà exactement et justement ce personnage interprété par ellen page a été un modèle aussi pour moi pour pour brune parce que je trouve qu'elle est quelque chose de très androgyne ah oui et en même temps il va très bien la conversation bruna c'est une retrouvaille et donc je lui ai demandé de regarder comment elle jouait ellen page parce que c'était vraiment quelque chose une référence très forte pour moi après mais mes films culte mais moins pour moi pour comme modèle de cinéma pour moi c'est amadeus qui a mais vraiment que j'ai que j'ai vu à je parle je dirais neuf ans ou dix ans assez jeune en français du coup bien sûr je le vois qu'en français du coup qui a changé ma vie alors je sais pas il ya eu un truc qui s'est passé il ya une rupture il ya eu un avant et un après d'accord je me suis mis alors j'ai fait une crise d'ado un peu un peu cool pour les parents c'est que je gravais amadeus dans l'étape de physique tu vois il ya plus rebelles quand même j'écoutais le récu m en faisant ouais c'est l'assurant chelou l'adolescente c'est pas c'est pas très trash quoi mais bon c'était ma manière à moi de m'exprimer et parce que ce personnage là m'a procuré énormément de de choses et que j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie c'est à dire que déjà le fait que quand il dit je suis vulgaire mais ma musique ne l'est pas et quelque chose qui m'a beaucoup marqué d'accord parce que je sais que moi j'ai quelque chose d'un peu popu dans ma manière de m'exprimer même parfois mon père me dit mais tu viens des faux bouts ou quoi je sais pas pourquoi mais voilà et et en même temps cette espèce de dichotomie entre quelque chose d'un peu pas grossier mais de de trivial que j'aime moi que j'aime que je cultive c'est-à-dire parler crûment des choses de la vie et en même temps la poésie qui va avec et c'est pour ça que ce film m'a beaucoup inspiré sur le personnage je me prends pas pour mozart mais sur cette dichotomie là précisément et aussi sur le qui d'où vient l'aspiration voilà il parle de dieu bien entendu mais cette jalousie de salieri vis-à-vis de mozart qui mais pourquoi cette espèce de coussin péteur à autant de talent pourquoi on n'a pas choisi et quand on est dans une famille d'artistes comme moi je me disais pas pourquoi on n'a pas choisi moi mais ce cette interrogation des pourquoi la grâce tombe sur sur l'un ou l'autre ou dans une famille oui comment ça se passe en fait oui complètement donc c'est une question qui vous travaille depuis longtemps mais c'est aussi c'est aussi l'enjeu qui a là avec ce film qui est le premier film avec quand même des scénarios qui ont été écrits qu'on reconnu qu'on a eu un énorme succès à la famille bélier bon voilà on le sait est ce que ça rassure quand même un peu où on recommence tout à chaque fois et on va faire un mélange des deux en mérite son prénom quoi ouais ça c'est un mélange des deux c'est j'ai l'impression de repasser toujours mon bac un peu et il faut parce que sinon on lâche un peu la pression et on s'assied après il faut quand même être réparé par les choses position ça sert à rien oui quand même la famille bélier je me suis sentie en tout cas dans l'écriture oui c'était que l'écriture et quelque chose je me suis dit bon j'ai le droit de faire ce métier on me l'a permis par le succès de la famille bélier c'est à dire que ce que j'écris ça touche le coeur des gens donc du coup j'ai continué voilà c'était une autorisation pour continuer une légitimité légitimité là en tant que réalisatrice pareil on verra mais je me dis bon j'ai l'impression que j'ai le droit de continuer à faire ce métier de réalisatrice mais c'est plus comme ça après ça répare pas tout quand on manque de confiance on manque de confiance mais en réalisant le film j'ai eu l'impression de me réaliser quand même un peu moi même oui ça m'a ancrée dans le sol bien sûr et puis être face en effet encore une fois des acteurs aussi expérimenté oui on va dire prestigieux mais vraiment expérimenté et qu'ils te disent c'est bon voilà tu peux le faire tu sais le faire voilà tu sais le faire en fait parce que c'est artisanal je veux dire c'est un savoir-faire fabrique on fabrique quelque chose donc à un côté il me dit bah ta table tu l'as bien fabriqué bah oui voilà donc j'ai fait bon bah je vais en compte je vais continuer à fabriquer des tables en fait complètement complètement non mais c'est très bien moi j'aime beaucoup au-delà du fait qu'on se connaisse vraiment il n'y a pas de d'amitié là dedans j'ai vu le film j'ai aimé je sais ton message d'ailleurs j'ai repris un terme de toi oui en interview le regard de l'autre comme un miroir vital et j'ai adoré cette formule je te l'ai piqué il n'y a pas de problème je te l'offre avec coeur parce que c'est ce que j'ai ressenti quand on va voir les films de quelqu'un qu'on connaît un peu on a l'impression de le voir et en même temps à chaque fois c'était une autre proposition donc vraiment voilà c'est très bien faut y aller rendez vous le 19 avril dans les salles voilà il faut se faire les plus beaux pour aller danser voilà ce film exactement et on vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup merci bonne journée à bientôt à bientôt